Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon Alors je voudrais vous proposer cette aquarelle donc je vais vraiment situer j'ai vu une vidéo d'une dame qui s'appelle Léna pour le prénom et le nom de famille c'est un nom nordique donc j'ai peur de ne pas arriver à le prononcer donc si vous le voulez bien je vais l'appeler Léna donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle fait ça vraiment mouillée et puis elle se sert de beaucoup de couleurs, beaucoup d'aquarelles et d'une carte genre carte bancaire donc elle n'a pas beaucoup de vidéos Léna Saku 6 elles sont intéressantes si cela vous intéresse essayez de regarder les 5 parce que parfois elle intervient pas du tout avec les pinceaux et on voit dans d'autres vidéos que oui elle intervient avec ses pinceaux donc j'ai voulu tenter l'expérience comme je vais vous l'expliquer plus tard j'ai joué à fond l'expérience j'ai donc pris un bon papier j'ai pris du papier Arche ce papier il fonctionne évidemment parfaitement je n'ai pas eu besoin de le fixer je ne l'ai pas fixé pour diverses raisons parce que d'abord je n'en avais pas envie et puis en plus moi je ne sais pas quelque chose que j'arrive vraiment à faire donc je l'ai posé sur une serviette de toilette franchement ça marche nickel serviette de toilette en posé sur une planche de contreplaqué de manière à faire bouger le papier alors si vous aimez beaucoup de couleurs si vous aimez jouer avec la couleur franchement moi je vous encourage à tester et je vous encourage bien entendu à regarder ma vidéo et puis si vous aimez écouter mes vidéos n'hésitez pas à les liker n'hésitez pas à les commenter n'hésitez pas à les partager je vous en remercie par avance et d'ailleurs je voulais vous dire que ma chaîne et bien sûr je vous remercie vraiment tous et toutes grandement ma chaîne a dépassé les 9000 abonnés donc je suis vraiment hyper contente et le but que je me fixe c'est d'atteindre les 10 000 abonnés le plus vite possible parce qu'à partir des 10 000 je pourrais faire des vidéos que je ne suis pas autorisée à faire maintenant parce que je n'ai pas ces fameux 10 000 abonnés et ça serait marrant après de vous faire ce qu'ils appellent des stories pour avoir un petit aperçu des choses à venir donc voilà si vous voulez encourager ma chaîne et puis si vous voulez que nous puissions faire et regarder ces stories et bien écoutez n'hésitez pas à vous abonner et à parler de ma chaîne éventuellement si le coeur vous en dit et bien écoutez je vous garde dans ma compagnie nous allons regarder la technique pour faire ce genre d'aquarelle alors pour faire cette aquarelle j'ai choisi j'ai pris du papier Arche parce que je me suis dit que quitte à tenter l'expérience autant la tenter vraiment dans de bonnes conditions c'est à dire prendre un papier qui va vraiment laisser rentrer les pigments donc voilà j'ai pris du papier Arche il a du grain fin ensuite bon je n'ai pas pris ma carte bancaire ça m'aurait fait faire des économies de la mettre de côté mais pris par contre une carte de fidélité un petit peu résistante on va dire à l'image de la carte bancaire parce que j'ai des cartes de fidélité qui ont plus l'air d'être en papier à moitié plastifiée donc celle-ci quand même a l'air de résister voilà alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais mouiller mon papier voilà moi j'ai regardé moi je crois que j'ai regardé toutes ces vidéos pour faire une espèce de mix de voir ce qu'elle faisait en regardant la première ou la deuxième je me suis dit je vais laisser des blancs c'est à dire en ne passant pas d'eau je vois qu'à un moment elle le fait donc je vais partir sur une espèce d'idée de paysage et je vais poser de l'eau sur le ciel je vais laisser des petits je dirais des rectangles entre guillemets je dis ça parce qu'à l'image vous n'avez pas à voir exactement les réserves que je fais sans eau donc je vais mouiller mon papier entièrement pour ça j'ai pris un de mes grands eggbrush donc mon horizon sera à peu près ici plutôt premier tiers bas on va dire voilà donc je vais laisser une bande libre d'eau comme ça la couleur sera un petit peu plus forte et je vais laisser des blancs un peu pour me faciliter je l'espère le travail au côté qui pourrait représenter la terre si je faisais un paysage je vais repasser exactement la même chose parce que le papier je le sens il a pompé déjà bien l'eau donc je repasse la même chose moi je vois où j'ai passé de l'eau vous je ne sais pas mais je tiens à vous dire que je vois je vais laisser l'eau pénétrer dans le papier je referai une seconde manœuvre identique en attendant je vais vous parler couleur j'ai donc choisi un noir j'ai pris lampe black ou noir de fumée en français j'ai pris un cendre bleu parce que je m'en sers vraiment très peu et là franchement à mon avis l'histoire de transparence d'opacité voire de monopigmentaire moi je ne joue pas dessus voilà je choisis les couleurs qui me plaisent terminé donc celui-là je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas en aquarelle je l'ai acheté uniquement pour faire des petites touches de couleur voilà donc je vais pouvoir un petit peu m'en servir je prends l'or de quinacridone aussi et j'ai choisi un petit peu de de camdium orange alors je vais quand même ne pas en mettre beaucoup de celui-là je pense j'avais mis de côté aussi peut-être éventuellement le terre de sienne brûlée et aussi du rouge clair éventuellement j'aurais bien aimé avoir un marron bon je vais peut-être l'user du moins m'en servir mon bras vendique voilà ça m'ennuie un petit peu de m'en servir pour faire ça mais bon encore une fois si c'est pour faire l'expérience à moitié c'est peut-être pas la peine donc je vais préparer les couleurs je vais les mettre comme elle fait sur un petit carton je pense que vous n'allez pas voir bon je vais essayer de me mettre là donc pour moi le bleu est en haut parce que ça va être mon ciel donc le bleu va être ici donc je pense qu'il ne faut pas être radin sur le coup le noir va être au-dessous donc je vais les coller voilà là j'ai une bonne part de noir alors comme c'est une première je ne sais pas du tout ce que ça va donner bien entendu réellement mon or de crudacridone qui va être une couleur importante en bas et peut-être que j'en remettrai dans le ciel d'ailleurs façon goutte donc j'en suis là j'en suis là je vais mettre vraiment très très peu j'ai tellement de temps je ne m'en suis pas servi je n'arrive même pas à l'ouvrir bon on va laisser tomber l'orange camdium je n'arrive absolument pas à l'ouvrir je vais à la place et ce sera même à mon avis plus judicieux prendre du sienne brûlé voilà et puis s'il faut rajouter de la couleur éventuellement je ferai ça en goutte en faisant en déposant alors ce que je tiens à vous dire aussi pendant que je remouille c'est que je n'ai pas fixé le papier avec du papier gommé collant d'abord parce que chaque fois que je le fais moi voilà ça m'énerve je n'aime pas faire ça du tout j'espère que je pourrais faire voyager mes pigments simplement en inclinant mon papier j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas encore assez mouillé donc je retourne avec mon eau jusqu'à temps d'avoir je pense que l'eau doit être rentrée dans le papier mais qu'il doit y en avoir quand même dessus pour que le pigment voyage je pense que là dessus vous êtes d'accord avec moi bon alors le blanc que j'avais laissé ici il y est beaucoup moins et puis voilà ça va être à peu près bon je m'incline c'est bon bon alors je ne sais pas on va voir on va voir si ça m'amuse comme façon de peindre ça ne va pas être pour moi quelque chose que je vais me dire c'est exactement ce que je veux faire non pas du tout l'expérience est sympa et me plaît mais j'ai plaisir à peindre plutôt vous savez comme la dernière aquarelle que j'ai fait d'une rue je tenterai de vous mettre le lien par là alors on va partir donc si j'ai bien compris ça me paraît logique qu'on se mette dans un sens ou dans l'autre ça ça dépend comment on veut peindre moi ce que je veux c'est avoir le bleu en haut d'ailleurs le noir a coulé sur le bleu donc je veux le bleu en haut allez on va y aller on va se lancer je crains pour mon joli papier Arche je vais remouiller là en fait non je vais mouiller léger juste pour que ça voilà j'ai fait comme nickel donc le bleu en haut et j'y vais soutenez moi elle laisse des blancs ce qui me paraît elle très intéressant il me reste beaucoup de peinture dessus c'est pas le problème donc on va voir si j'ai mis assez d'eau je vais faire voyager à mon avis je suis légère en eau je sais pas vous verrez d'ailleurs à mon avis je suis légère en eau je vais me servir pour l'instant de mon pulvérisateur parce que j'ai vraiment besoin que ça voyage quand même alors du coup je suis partie sur une bande horizontale donc le jeu ça va être de ne pas avoir que de l'horizontale c'est déjà très joli si je dois avouer donc je suis désolé j'espère que pour vous vous y verrez quelque chose oups donc je m'occupe pour l'instant du ciel alors vous verrez si vous regardez la vidéo de Léna on va l'appeler Léna c'est plus simple elle le passe en accéléré je vais rejouer un petit peu avec l'eau si vous faites l'expérience je pense qu'il faut quand même que ce soit vraiment vraiment mouillé suivant le papier l'eau reste plus là vraiment dans l'arche c'est rentré d'ailleurs à un moment dans une de ses vidéos où elle dit attendre 10 minutes plus 10 et 20 au final donc vous regarderez ça on comprend bien qu'il faut que ce soit mouillé alors il y a une vidéo où elle fait tout directement elle n'y retouche pas elle n'y revient pas et il y en a d'autres où elle intervient avec son pinceau ou sa couleur pour indication alors ce que je vais faire je m'occupe du ciel d'abord parce que là en bas pour l'instant ça me va même si c'est pas fini mais ça peut rester tranquillement à vivre sa vie comme ça donc je repasse de l'eau du coup ici je vais essayer de laisser un petit peu un horizon on va voir ce que ça donne quand je bouge comme ça donc petite coupure comme bien souvent je disais que j'aimais bien le ciel comme ça en fait je trouve qu'il est très joli il est doux et je vais peut-être simplement pour l'instant travailler en bas le premier plan qui va être plus foncé donc je vais mouiller je vais remettre du noir et du coup j'ai bleu en haut qui j'espère fera du vert noir et couleur c'est parti j'ai mis les doigts dedans j'essaye de varier un peu mes mouvements alors le noir est très noir alors que ça fasse pas des petits pâtés comme ça ça personnellement je trouve pas ça très joli du coup ce que je vais faire c'est que je vais pchiter et faire couler vers le bas là j'ai du noir de chez noir pour commencer je l'incline vous y voyez c'est génial je vais prendre du papier hop non par contre là c'est pas du tout ce que je voulais je voulais garder cette bande dorée donc donc c'est pas par là qu'il faut que je fasse pencher il me faudrait un outil peut-être donc je vais pas pencher comme je voulais parce que ça va démonter ce que j'aime bien ici ici c'est clair j'aime assez alors elle prend aussi une carte bancaire pour faire des petites lignes comme ça une carte de fidélité ce que vous avez personnellement j'en ai qu'une sous la main donc je vais m'arrêter là voilà je voulais envoyer du foncé un peu plus haut mais ici je veux bien je trouve que c'est un peu noir j'ai rien contre le noir je trouve que c'est un petit peu noir donc je tente par un moyen ou un autre de faire communiquer certaines formes je vais attendre que ça sèche je vous verrai un peu des blancs ici tout à l'heure et je vais mettre du bleu moi ici j'ai mon or de knackredone en gros paquet et l'or de knackredone et le noir c'est pas ce qui va le mieux ça l'éteint donc bref j'en étais au bleu je vais mettre du bleu après avoir mis puisque je n'arrive pas à sauver voilà travailler du bout du pinceau c'est un petit peu comme si que j'avais fait des gouttes je vais récupérer tout l'or ici qui est dans le noir voilà je voulais donc du bleu je vais mettre du bleu de tonneau c'est l'or peut-être Merci. J'aime bien mes lignes en diagonale, juste je les adoucis un petit peu, j'en ai plein les doigts évidemment, voyons où en sommes-nous. Alors, elle fait souvent une espèce de montagne au loin, j'aime beaucoup ce qu'il y a là, donc je crois que je ne vais pas vraiment faire une montagne, j'aime beaucoup, par contre il faut que je trouve de quoi lier tout ça, et donc pourquoi pas avec ça. Je viendrai ouvrir des blancs mais il faut un petit peu marquer une ligne, voilà je trouve que ça marche bien. Moi le regard va un peu vers là, donc c'est parfait. Je vais quand même finir par la laver, alors je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a partout. Je vais prendre un petit peu d'or de crinacridone, c'est comme si on travaillait avec un couteau en fait, l'histoire de la carte là. J'en mets peu, parce que j'en veux peu, on va voir si ça suffit, pour venir sur les lignes que j'ai faites, rajouter de la couleur en rappel en quelque sorte. Voilà, j'en ai qui traîne là, c'est pas trop crado. Ici ça s'est fait tout seul, c'est plutôt assez joli, j'ai la couleur or, bien ma foi. Si je fais des lignes ici, parce qu'il va falloir que j'en fasse, est-ce que c'est trop tôt ou pas ? Je vais reprendre un peu de bleu. Donc pour faire une ligne, c'est un petit peu tôt. Je vais regarder ce que ça donne. Alors d'emblée, voilà, j'aime à peu près tout, honnêtement, il faut que ça sèche, je vais ouvrir et faire des lignes. Mais ici je trouve ça un petit peu brouillon et j'aurais aimé plus de doré. Donc, moi je pense que je vais laver. Je vais préparer ça. Ici tout ça j'aime, c'est juste là. Voilà, j'aurais aimé que ça soit plus doré. Alors évidemment il va me rester du noir. Donc, je vais préparer de l'or de crinacridone sur mon petit bout de papier, tout simplement. En fait je continue de poser mes couleurs sur ce petit bout de papier. Ici je vais quand même mouiller. Et je vais poser de la couleur du bout du pinceau. Alors évidemment ça serait plus visible sur du papier blanc, le noir dessous. Alors j'aimerais incliner, mais j'aime beaucoup ici. Je vais voir si c'est possible maintenant. Et ce que ça donne. Oui, alors en inclinant ça ne me fait pas trop bouger ici. Donc ça, ça va. Alors franchement, en posant votre papier sur une serviette de toilette comme ça, c'est génial. On dirait que ça adhère comme si vous l'aviez scotché. Eh bien écoutez, je préfère, là, voilà le premier plan. Vraiment j'aime mieux. Je vais ouvrir un peu des blancs. C'est un peu tôt, mais moi je vais voir ce que ça donne et j'y reviendrai après. Je ne veux pas non plus que ce soit une ligne extrêmement dure. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je vais essayer de délayer un petit peu. Là j'ai un tas de couleurs. Ça m'ennuie en fait. Alors je ne veux pas au milieu un graphisme spécialement visible. qui va tirer l'œil au milieu. Quelque chose de plutôt, je dirais presque ordinaire dans le sens où c'est en accord avec ce que j'ai fait. Voilà. Par contre. Je vais en mettre de l'eau dans mon ciel que j'aime énormément. Ouf. Enfin si, ça fait des tâches. Alors ça c'est le truc. Quand on a une table trop petite, voilà. J'ai des petites tâches ici. C'est un peu contrariant. Le ciel était vraiment très très beau. Et là maintenant il est tâché alors que j'avais vraiment une brume. Maintenant si j'en reviens, c'est même pas la peine. Je vais laisser comme ça. Tant pis. Bon bref. Il ne faudra pas avoir son pot d'eau trop près de son aquarelle. Bref. Je vais ouvrir un petit peu des blancs si c'est possible maintenant. C'est un petit peu tôt. Un petit peu tôt. Ici j'aime bien en fait. Il jette beaucoup ce qu'il y a là. Donc là il y a une ligne c'est bon. Par contre j'aime pas du tout ces tâches rondes. Donc. Voilà. C'est bon. 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 contrarian en bas c'est pas mal donc il faut que ça sèche parce que je vais venir donner des lignes un petit peu ici ou je ne sais où alors donc je suis toujours avec mon ciel qui m'en kikine un petit peu je dirais qu'au point où j'en suis je me serais peut-être mieux essayer de la ranger donc je vais essayer j'ai peur que ça fasse des auréoles parce que justement c'est en train de bien 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 sécher et ça ça c'est le coup classique pour faire les auréoles allez on va quand même tenter le coup avec le moins d'eau possible voilà bon je pense que le ciel ça va je l'ai arrangé en plus entre guillemets la chance c'est que l'auréole s'est faite par là et moi j'ai besoin de plus de poids par là parce que j'ai déjà cette grosse masse là donc ça c'est cool dans la malchance et puis je vais venir donner un peu de ligne verticale ça qui manque irrémédiablement sinon vous savez quoi vous allez encore partir pour deux heures et demie minimum de vidéo de vidéo de vidéo là je renforce certaines zones simplement même au pinceau pour donner un petit peu de cohérence que les lumières très fortes aient une raison d'être on va dire bon moi je suis plutôt satisfaite j'attends vraiment avec impatience que vous me donniez votre avis pour cette première à la manière de l'ENA j'ai très envie que ça sèche pour faire mes lignes quand même verticales on dirait que ça a commencé à sécher suffisamment disons pour que ça marque donc ça c'est sympa je pense que je vais m'arrêter là en fait je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là voilà j'arrête pour une première je crois que je suis plutôt satisfaite est-ce que je vais en faire d'autres ? bon c'est possible ça n'a pas été vraiment ma grande passion mais bon j'ai bien aimé faire ça en plus je peux passer des couleurs que je me sors peu disons en faisant mes aquarelles donc ça c'est cool je trouve ici que ça aurait pu être un petit peu plus propre mais franchement dans l'ensemble voilà dans l'ensemble j'aime bien la difficulté c'est que tout peut pas rester mou il faut trouver des lignes je pense que je les ai trouvées voilà et puis quand on recule c'est quand même assez sympathique ça fonctionne alors j'attends vraiment avec impatience votre avis dites moi si vous avez aimé ce genre de choses parce que si ça vous plaît bah écoutez je pourrais en faire d'autres et puis on pourra en reparler je vous remercie d'avoir regardé écouter cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon